Bonjour, vous regardez le ketchup de l'industrie, une révision des dernières nouvelles de l'industrie Forex rapportée par LeapRate. Après sa retraite, Michael O'Mersa, l'ancien courtier en chef de FXCM, a vendu encore 1 million de dollars en actions. Il a récemment vendu une grande partie de ses actions. La vente la plus importante a eu lieu cette année en Mersa, quand il a vendu 550 000 unités d'actions ordinaires d'une valeur d'environ 8,8 millions de dollars. Après sa vente d'actions la plus récente, M. O'Mersa continue à détenir encore 537 699 unités d'actions. La Société de courtage mondiale BGC estime que son offre à numéraire de 5,45 dollars est nettement supérieure à une offre en espèces et en actions de 5,25 dollars sous la transaction de CMI. La société recommande également à tous les actionnaires de GFI d'apporter leurs actions. Howard Lutnick, le président et le directeur général, a déclaré « Nous sommes toujours convaincus que les actionnaires et les détenteurs d'obligations de BGC vont bénéficier d'une combinaison de GFI et BGC, comme cela va résulter en une productivité croissante par courtier et des synergies significatives, ce qui devrait nous permettre d'augmenter les revenus, la rentabilité et des flux de trésorerie, tout en maintenant notre notation de catégorie « investment grade ». Sagden Financial élargit son équipe IFX avec la nomination de Jessica Geig en tant que le principal directeur de compte. Elle a une expérience de plus de 16 ans sur les marchés financiers. Avant, elle a travaillé à Integral, où elle était le vice-président directeur de compte pour les régions IMEA. Le rôle de Jessica Asagden Financial va de soutenir la base de clients IFX, aidant à développer des solutions sur mesure et à travailler plus étroitement en collaboration avec l'équipe de vente pour soutenir la création de nouveaux comptes. Elle va relever directement de Peter Brooks, le chef de IFX. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Rejoignez-nous demain, mais pour le moment, au revoir.